Moulin Frazer, construit en 1899 Donald Frazer, écossais nouvellement arrivé au Nouveau-Brunswick, acquiert en 1898 une concession de bois et un moulin assis appartenant à M. John Miller pour la modique somme de 113 000 $. Alors situé à Notre-Dame-du-Lac, le moulin est déménagé par voie navigable à cabaneaux dès l'année suivante. C'est donc en 1899 que les opérations débutent au Nouveau-Brunswick. Le fils de Donald, Archibald, prend la direction de ce dernier et au fil des mois, le moulin affine ses spécialités. Latte, bardeau, dormant, clabard et même des rames pour la marine canadienne. Au plus fort des opérations, l'entreprise embauche 100 employés tant sur le site qu'en forêt. Avec autant d'employés à sa charge, l'entreprise met en place le village Frazer dès ses premières années d'opération. Ce dernier devient un véritable complexe industriel. Les employés, principalement anglophones, travaillent, consomment, s'éduquent et habitent le milieu. Le village compte une trentaine de résidences, un magasin général, une chapelle, un endroit pour faire la classe et plus. En 1943, les employés travaillent 59 heures par semaine et sont payés 33 sous de l'heure. Au fil des ans, les politiques salariales suivent une légère bonification. Mais en 1966, sommé de modifier ses conditions de travail par un groupe syndical, le moulin Frazer n'a d'autre choix que d'adopter la semaine de 50 heures et d'augmenter le salaire à 1,50 $. Malheureusement, un drame se joue le dimanche 10 juillet 1966. Un incendie détruit entièrement le moulin. Une défectuosité dans la brûlerie cause la perte de l'industrie la plus prolifique de la région. C'est la consternation autant chez les travailleurs que pour l'ensemble de la population, plus qu'aucune reconstruction n'est prévue de la part des propriétaires. Devant cette situation, un mouvement populaire se soulève rapidement et mène à une longue bataille pour l'obtention d'une nouvelle industrie. C'est finalement dix ans plus tard, en 1976, que les citoyens gagnent leur pari avec l'arrivée de Papiers Cascades. Aujourd'hui, sur l'ancien site du moulin Frazer, le parc Clairsoleil est aménagé. Comme un vibrant hommage à tous ceux qui ont foulé le sol du moulin jour après jour en travaillant d'arrache-pied afin de fabriquer un avenir heureux aux générations futures. Ces missions accomplies, puisque c'est maintenant leurs enfants et leurs petits-enfants qui foulent joyeusement ce même sol quotidiennement.